La présence d'un traumatisme crânien grave avec coma d'emblée, quel type de lésions primaires devez-vous soupçonner en premier ? Traumat crânien grave avec coma d'emblée. Lésion axonale diffuse, hématome sudurale, contusion sur le bleu, et donc ici B, lésion axonale diffuse. Là, avec les tarsiles. Pour la contusion du cerveau, l'un animateur compressif, pour qu'il soit compressif, doit avoir du temps. Et l'un animateur, ce n'est pas typique. Ce n'est pas typique. L'un animateur s'endurait dans sa parole typique qu'il ne fait pas ça. Ce n'est pas typique, il peut être dans 3 à 5 % des cas, mais ce n'est pas typique. C'est très clair. Quant à l'élésion primaire, quel type de lésion primaire devez-vous soupçonner en premier ? La question, ça marche à ce moment-là. En premier, dans sa forme typique, entre guillemets. Contusion comme ça. Après un traumatisme crânien grave, les lésions cérébrales secondaires apparaissent par... C'est une lésion centrale systémique. Donc, l'hypertension. Pourquoi l'hypertension tracarolienne ? L'hypotension. L'axos. C'est l'hypotension, ce n'est pas l'hypertension. L'hypercapuline. Oui. L'audume cérébrale. Oui. L'hypertension tracarolienne. Oui. L'hypotermie légère. L'hypotermie légère, c'est une neuroprotecteur. L'hypotermie profonde, oui. Concernant l'hématome extradural, une ou plusieurs réponses est ou sans exact. Extradural. Plus fréquent chez l'adulte jeune. C'est vrai. La midr... Euh... Oui. Oui. C'est vrai. Le midrías est contralatéral ? C'est vrai. C'est vrai. Chez l'enfant à l'intervalle libre, elle est impure, souvent impure. L'enfant reste semblant à jeter vomissements à plusieurs reprises. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La prise en charge est précoce. Pour les hématomes extraduraux, les indications opératoires n'est pas formelle dans tous les cas. C'est l'hématome extradural. La haqiqa, j'ai essayé de trouver dans toute la littérature qu'il y a de choukoura. C'est généralement l'étendue en profondeur et à partir de 5 à peu près millimètres. Que l'indication opératoire elle est posée. Ca dépend des équipes. La mortalité est plus élevée que l'hématome sudural aiguille, non. Parce que sudural aiguille, c'est généralement dans le cadre d'un polytre. Concernant l'hématome extradurale, une ou plusieurs réponses est ou sont exactes. Toujours s'accompagnent du PCI. Ca arrête. La PCI est présente dans 75% des cas. Souvent évolue vers un coma et la mort en absence de traitement chirurgical. Non. 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 Si vous avez pris la PPH. La cote est dans 75% des factures. Qui veut la PCI ? Non. C'était les exos à prévenir en cas d'un traumatisme crânien sévère, en pré-spectalie. Là je parle de pré-spectalie. Quels sont les exos ? 1,6. 2,0. 4,0. 5,2. C'est normal. 0 dans le sens absolu. C'est normal. On est obligé. Qu'est-ce que c'est le barème de correction ? Quelle est la réponse attendue ? Quelle est votre barème ? 5,6. 5,6. 5,6. C'était les exos. 5,6. 5,6. 4,6. 5,6. Mais vous devez envoyer un barème de taille. 5,6. 5,6. 5,6. 5,6. 5,6. 5,6. 6,6. 6,7. 6,7. 7,8. 7,8. 7,8. 8,8. 9,8. 9,8. 10,8. 7,9. 12,9. 12,9. 13,9. 11,9. 13,9. 14,9. Et l'échographie abdominale. C'était par ordre chronologique les différents moyens thérapeutiques en amont. L'air. Je vous remercie. C'est tout le temps que je vous remercie au bloc opératoire. La radiographie au thorax, au radio de bassin, c'est au bloc. La salle sur le plan médynamique, tu ne peux pas définir c'est quoi qui c'est. La stratégie actuellement, c'est de faire l'échographie extérieure de l'autre. Mais au bloc, dans le médicament du bloc, tu as l'échographie de malade. Tu as la radiothorex. Qu'est-ce que tu as ? Tu vas drainer. C'est probablement la trachotomie. Qu'est-ce que tu as ? Et maintenant, l'intraperitonial, tu vas faire l'aparotomie. C'est la radiothorex. Le thorax, le poumon blanc, je vais prendre le coup de traumatiser les thoraciques graves. Mais, c'est vrai. Il faut juste que le traumatiser les thoraciques graves, il faut toujours subir des épongements pleuraux à gauche. C'est la radiothorex. Si il y a un hémothorex, tu vas le drainer au bloc. Sur ton bas, tu vas poser l'indication de thoracotomie. Tu vas passer à la radiothorex, il n'y a rien. Le temps de l'échographie, tu as l'abdomen. Si il y a un épongement, tu as l'aparotomie. Pour la splenectomie, pour un packing, ça dépend. Tu vois ? C'est au bloc, ça. Et tu te dis que le bloc opérateur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Hein ? On sait très bien. Mais, je dois vous donner le cours selon vos objectifs. Le faste coup, oui. Elle peut résoudre tout le problème. Avec une technique extended. Je n'ai pas l'extended. Parce que le faste coup, tu n'es pas dans l'abdomen. L'extended, le temps que tu vas faire. Tu marches avec le motorex et le motorex. Tu trouves le pericade. Tu comprends ? C'est différent. C'est tout le temps que tu as besoin. Je ne sais pas si c'est quand tu as l'abdomen. Non, c'est instable. L'amour, c'est instable. Un instable, égal, tripier classique. Cité par ordre chronologique, les différents moyens thérapeutiques avisés lors de la prise en charge d'un traumatisé crânien grave en anisocorie est stable sur le plan homodynamique. Par ordre chronologique. Et puis, on le prend avant de déjouer de la prise en charge. La prise en charge de la prise en charge d'une mulher. Il fait 20% de la votre vie. 26 kg. C'est perdu. C'est perdu. C'est perdu. Hyperventilation. On a perdu. 26 kg pendant 2-3 minutes. Et la peinte aux telles, en demi-recours. Bien sûr, là c'est classique, il y a un peu de pantoumé, il y a un peu de pantoumé, il y a un peu de pantoumé. Le chirurgical, il y a un peu de pantoumé, il y a un peu de pantoumé. Les deux, les deux, comment en cité ? Citez, 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 citez. Vous n'êtes pas obligé de citer les deux. Le chirurgical, l'hyperventilation de bref durée, 2-3 minutes, l'hyperventilation à l'impôt. Citez les principaux facteurs pour un cycle d'un traumatisme crânien grave. Smartcoms, Grasbourg, citez les deux risques d'une hypertension tracrânie. Oui. Dis, comment tu dis, c'est le... C'est le scolte, c'est le scolte, c'est le scolte, c'est le scolte, c'est le scolte. C'est le scolte, c'est le scolte, c'est le scolte, bravo. Les scolte, c'est le scolte. C'est un peu flou, hein ? C'est un peu flou. S'englobe tout. Il faut parler de, tout d'abord, l'attention d'état neurologique. A. Puis, les signes d'engagement, proprement dit, c'est l'amidriase bilatérale ou l'anisocorie. L'hypertension artérielle, le réflexe du Kushing, bradycardie, tension, elle va augmenter et la fréquence cardiaque va baisser. Et le patient va être bradypnique, au flex du Kushing. A. 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 protection de voies aériennes supérieures, c'est-à-dire l'intubation, la protection de rachis cervico-dorsolombaires, restaurer rapidement l'état hémodynamique en absence d'une homorragie incontrôlable, c'est-à-dire assurer une palme supérieure ou égale à 90 ou une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 100 mm de mercure, restaurer l'hématose avec une SPR2 supérieure ou égale à 95%, prévenir les exos et transférer le patient vers un centre de traumatologie niveau 1, c'est-à-dire un centre référent, un centre capable de faire de la neurochirurgie. Vous pouvez formuler la phrase comme vous voulez, un centre capable de faire de la neurochirurgie.